Sambote, c'est un site de location de bateaux entre particuliers. On a avant tout un site internet qui permet la mise en relation entre des propriétaires qui ont des bateaux qui leur coûtent trop cher, qui veulent les mettre en location auprès de particuliers et qui souhaitent louer justement un bateau. Sambote, parce que déjà Sambote vient. On s'est croisé finalement avec Laurent chez Total et au final on s'est pris d'amitié. A l'époque j'étais très passionné par Airbnb, la consommation collaborative. Quand on a un bateau et que ça coûtait excessivement cher, qu'est-ce que c'est décevant de se dire qu'on s'en sert que deux fois dans l'année. Tu vas sur la plateforme, tu t'inscris en tant que propriétaire, tu ajoutes ton bateau en ligne. Ce sont nos équipes qui vont aller vérifier le contenu de l'annonce, les photos. On a mis tout un système aussi d'évaluation, de sécurisation de la caution, des paiements. On est vraiment une boîte, une jeune structure, donc une start-up qui a une croissance exponentielle. Chaque année on multiplie entre 5 et 12 notre volume d'activité. On est une vingtaine dans l'entreprise. On a à peu près 6 métiers différents. Ça va de conseiller clientèle, de développeur informatique. La moyenne d'âge de la société c'est à peu près 27 ans. Je pense juste que ça a toujours existé en fait. C'était juste une économie parallèle. Et là c'est une échelle beaucoup plus large. Et c'est là que la puissance d'internet permet en un seul clic de trouver n'importe quel bateau, n'importe où. Mes parents notamment sont des fervents utilisateurs de Samboot. Et chaque année louent un voilier pour une semaine au Cap Ferré au lieu d'en rentrer en posséder un. Ça nous coûte beaucoup moins cher. Et cette fois-ci c'est surtout que du plaisir. On a un bateau qui arrive qui est nickel. Et on a juste à en profiter. Une fois qu'on a testé et qu'on a vu que ça fonctionne, on recommence. Voilà comment ça marche.